Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique Pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner Bref, tout de suite, place à la démo et vos explications Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour on va avoir besoin de 4 pièces J'ai pris ici des demi-dollars mais bien entendu vous pouvez utiliser des euros si vous n'en avez pas Également deux cartes, ici une dame de coeur, un valet de coeur, on aurait pu prendre n'importe quelle carte Et le but étant, c'est de recouvrir en fait les pièces comme ceci Pour ensuite les faire voyager, imaginons qu'on place deux cartes ici et prenons une pièce juste ici Regardez bien, on va tout simplement prendre cette pièce et on va la mettre dans la main Pour ensuite la faire tout simplement disparaître, oui la faire disparaître pour la faire venir ici Je pense que j'ai été un peu rapide, vous n'avez pas eu le temps de la voir arriver On continue, regardez bien, deux pièces ici, on va prendre celle-ci qui est restée sur la table On va la prendre avec une passe magique, regardez bien, on la lance et là la pièce passe Et oui maintenant on en a trois Pour la dernière, la plus difficile on va dire, c'est de la prendre invisiblement Vous voyez, on la prend invisiblement et on la glisse en dessous Alors ce qui est fort c'est que ça marche parce qu'après elle se retrouve ici Et bien sûr tout est examinable Pour ce tour on n'aura besoin réellement que de quatre pièces et uniquement deux cartes Vraiment tout à fait ordinaires, vous allez voir comment c'est très simple Vous placez les quatre pièces tout simplement aux quatre coins du tapis par exemple Et vous présentez les deux cartes comme ceci Et là, vous allez habituer les spectateurs à avoir ce mouvement de recouvrir les pièces comme ceci En croisant les mains, c'est important Au bout d'un moment vous expliquez que vous allez tout simplement recouvrir deux pièces avec vos cartes Et en fait, quand vous allez venir avec la main droite sur la pièce de l'angle droit Vous allez tout simplement piquer la pièce ici avec le pouce très facilement Et là vous allez venir d'abord un petit peu avec cette main Et là dans le mouvement de remettre ici Vous allez tout simplement voler la carte et placer la carte par dessus Et voler la pièce pour la positionner ici Le fait, le timing est très important pour ne pas flasher justement que quand vous retirez la carte Il n'y a plus de pièce Donc on revoit le mouvement, vous êtes comme ceci Vous montrez qu'on recouvre les pièces comme ceci Et quand vous voulez, hop hop, et on déplace Important attention ici, pour pas qu'il y ait de tintement Je vous conseille de bien viser et de positionner la pièce juste à côté Encore une fois, on monte Un, deux, trois, hop, on vole, on déplace Et là on est prêt A ce moment là, on n'a plus de pièce ici, on en a bien deux ici Le but est simple, c'est à chaque fois de faire disparaître cette pièce grâce à une technique d'empalmage Donc vous la positionnez en main droite par exemple Empalmage classique Et hop, on fait voyager La pièce est restée à l'empalmage On montre qu'elle est passée ici En prenant cette pièce, en fait, on va tout simplement désempalmer Et poser la carte dessus Et reposer la carte ensuite par dessus Et on recommence l'opération Là on peut changer, on peut faire une passe française Donc on vient chercher, hop On montre que ça a disparu, la pièce est restée ici On montre, tac Et là on pose ici, en fait on cache de nouveau On montre qu'on a trois pièces On repose une carte en plus par dessus La dernière, il n'y en a pas, il suffit de le faire invisiblement On peut montrer que ça marche Et que la pièce est passée Donc voilà, c'est très facile en fait à réaliser Mais il y a quand même des techniques à maîtriser Telles que l'empalmage classique Ou un faux dépôt, etc Pour toutes les techniques de disparition de pièces Je vous invite vraiment à aller sur mon écart de magie Tutomagie.fr Où là, parmi toutes les rubriques disponibles Vous avez toutes les techniques de disparition en pièces Expliquées en détail Où je passe plus de temps Alors qu'ici je vous présente juste le déroulement de la routine Sur ces vidéos, vous allez avoir différents empalmages Différentes techniques de disparition Qui pourront vous servir pour cette routine justement Ensuite à vous de jouer sur l'enchaînement des différentes techniques Pour améliorer la qualité de la routine au final Mais voilà, ça reste un effet très facile Sans pièces gimmicks, sans cartes gimmicks Tout en impromptu Donc voilà, à travailler Voilà, cette vidéo est maintenant terminée J'espère au moins qu'elle vous aura plu En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu Et un petit commentaire qui fait toujours plaisir N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Avec Facebook, Snapchat et Instagram Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour Sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription Tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur internet Dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en cartes ou en pièces Pour débuter et vous perfectionner dans la magie Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo Abonnez-vous ! Abonnez-vous !